Bonjour les scorpions, on va effectuer votre lovoscope de l'automne 2023, donc une guidance pour la période du 21 septembre 2023 au 21 décembre 2023. Alors pour ceux qui connaissent les lovoscopes parce qu'ils sont abonnés à la chaîne vous aviez l'habitude en fait d'avoir les lovoscopes mensuellement sauf que depuis quelques mois en fait il n'y avait peu plus eu de lovoscope faute de temps faute de disponibilité je m'en excuse mais je ne pouvais pas faire autrement donc je reprends les lovoscopes mais ils vont se faire par saison donc les lovos pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne guidance et soins de l'âme les lovoscopes sont des tirages sentimentaux signe par signe pour une période donnée donc là ça sera pour des saisons et que vous soyez en couple ou célibataire vous recevez des messages qui qui vous concernent qui concerne votre autre donc ce sont des messages prédictifs des messages de conseils des messages de guide aussi des messages d'âme à âme donc voilà ça reste une guidance qui reste généraliste vous pouvez toujours consulter le lovoscope de votre signe ascendant et si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez vous rendre sur mon site www.sindylarive et vous découvrirez les guidances que j'effectue à distance donc des guidances sentimentale des guidances spirituelles et des guidances contact défunt donc ce sont des guidances que j'effectue en vidéo voilà ceci étant dit on va pouvoir effectuer les scorpions donc votre lovoscope pour cet automne 2023 allez on y va on a ici des scorpions qui sont dans la protection c'est à dire moi d'abord je me protège d'abord ou je protège mon couple on est aussi dans des vibrations d'acceptation donc c'est plutôt positif on a ici des scorpions qui vont recevoir une invitation ou qui vont lancer une invitation on a des scorpions qui sont très attachés à un autre ou à leurs relations ou également alors attention on nous parle ici pour certains scorpions sur les messages encore une fois c'est pas pour tous les scorpions c'est au cas par cas on peut avoir ici un petit ou un plus gros problème de comportement addictif avec l'art de la table donc la nourriture ou ça peut être aussi avec avec l'alcool ou tout autre substance possible pour laquelle on peut avoir comme ça une addiction vous vous montrez persévérant et ambition on a quelqu'un là on a des personnes très volontaires qui persévèrent qui ne lâchent pas prise qui ont confiance et avec une vibration pacifique cool calme on a malgré tout la zénitude donc voilà dans un premier temps pour donner un petit peu le contexte en termes d'état pour démarrer allez on y va pour poursuivre ce loboscope d'automne 2023 pour les scorpions alors on a un changement on a un changement qui arrive on a une évolution on a des scorpions qui vont être très connectés à leurs sensations à leurs ressentis à leurs émotions à leur sensorialité à tout ce qui concerne aussi le corps physique allez on continue on a des synchronicités sur cette période pas mal de synchronicités avec au programme pour certains un déménagement ou la planification d'un déménagement, emménagement ou changement de ville alors c'est pas forcément que le lieu de résidence ça peut être aussi par rapport à un endroit dans lequel on intervient fréquemment que ce soit pour le travail ou toute autre chose on prévoit un changement en termes de lieu de lieu de vie ou de lieu de loisir ou de lieu de travail pour certains il peut y avoir un projet d'emménagement en couple et on vous dit en fait qu'il y aura une synchronicité par rapport à ça enfin voilà ça sera pas le hasard par rapport à ce changement on vous incite en fait à laisser faire ce qui se passe c'est à dire que vous ne maîtrisez pas tout et l'univers aussi et tient le fil conducteur de tout ça forcément alors pour les personnes qui ont des enfants vous tenez compte en fait de leur présence dans votre vie et il peut y avoir la planification d'un changement d'école ou d'un changement pour les activités sportives ou de loisir on pense aux enfants voilà aussi on ne les exclut pas dans la relation dans la relation sentimentale, dans la relation de couple on a des scorpions qui se sentent très attirés vis-à-vis de leur autre ou vis-à-vis de quelqu'un alors pour les personnes qui se sentent attirées par quelqu'un pour lesquelles il n'y a pas de relation en fait voilà fécu attention on vous dit voilà cette personne il peut y avoir de l'attirance mais méfiez-vous tout de même bon il peut y avoir un beau tableau comme ça une belle apparence et derrière et bien des faux semblants où la personne peut porter un masque aussi il peut y avoir aussi alors attention c'est à plus ou moins une importance plus ou moins importante en fait je me répète c'est pas bien excusez-moi mais oui enfin voilà ce que je veux dire par là c'est que on a cette carte de la supercherie qui est face enfin à côté de la carte d'attirance c'est à dire que on a quelqu'un voilà qui vous attire on a potentiellement voilà une alchimie entre vous sauf que si vous ne connaissez pas cette personne plus que ça ben voilà méfiez-vous ne vous faites pas trop d'illusions non plus pourquoi principalement parce qu'il pourrait y avoir des différences entre vous en termes de religion ou en termes de croyances ou en termes d'évolution spirituelle ou d'éducation religieuse ou éducation reçue tout simplement pour beaucoup de scorpions on parle de codépendance aussi alors on avait vu je vous avais parlé d'addiction ça peut ressortir de cette manière là il peut y avoir addiction à quelque chose on peut être addiction au tabac addiction aux drogues addiction à l'alcool addiction à la malbouffe ou addiction à la boulimie par exemple des troubles alimentaires et il peut y avoir aussi une dépendance affective il peut y avoir une codépendance c'est à dire voilà des dépendances aussi qui affectent votre vie amoureuse donc ça peut être dépendance à l'autre dépendance affective mais pas seulement ça peut être de multiples dépendances en termes de dépendance on peut parler aussi de la dépendance aux écrans la dépendance voilà il existe différentes dépendances donc ça peut parler à différents scorpions donc ça affecte la vie amoureuse on poursuit on a des personnes ici qui sont en séparation qui vivent le silence ça peut être difficile ça peut être difficile qui ont rompu et que la rupture est encore vive ça peut être ça aussi bon ça peut être aussi des personnes qui vont oser se lancer par rapport à une éventuelle séparation voilà là ça concerne voilà quelques scorpions où certains scorpions se sentent peut-être pas forcément en équilibre et c'est pourquoi on parlait ici de transmutation de changement où certains sont peut-être encore dans l'hésitation de rompre mais vont peut-être voilà oser se lancer malgré tout mais il y aura encore quelques blocages quelques freins et où il n'y aura peut-être pas forcément rupture encore significative parce qu'on va s'expliquer parce qu'on va s'écouter parce qu'on va se donner peut-être une nouvelle chance voilà ce que je reçois où il y avait eu cette séparation et puis il y a une nouvelle une nouvelle enfin une explication qui amène sur sur peut-être un redémarrage où on continue on a encore la carte de la rupture donc on a quand même ici des scorpions qui sont en séparation ou en cours de séparation ou qui ont rompu et pour qui la rupture a été encore bien significative mais celle-ci est un cadeau c'est particulier c'est-à-dire après on peut très bien se séparer et être enfin libéré et je pense qu'il y a certains scorpions ici qui vont se libérer d'une relation voilà parce qu'il y avait peut-être une dépendance il y avait peut-être une relation toxique voilà pour certains scorpions c'est possible aussi et là la rupture est envisagée comme un cadeau comme un cadeau divin puisqu'il fallait vous libérer de cette personne ou alors pour d'autres personnes il y a eu une séparation qui finalement s'est révélée être un cadeau pour pouvoir aller vers autre chose c'est très important effectivement que je me suis dit que je te metros au vu ce n'est-ce pas pas qu'il y a queRadha et tu tu on a beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de ce qui s'est passé ou vis-à-vis de ce qu'il va se passer. S'il y a une séparation, je pense que ça peut se faire dans de bons termes. Voilà, de façon équilibrée. On retrouve un équilibre en cet automne et surtout, je pense, en fin d'automne. J'en ai beaucoup trop. Alors, c'est terminé avec celui-ci. On va voir avec celui-là. Pour certaines personnes, certaines personnes qui seraient célibataires, on vous demande de chercher aussi et de manifester, de ne pas attendre. Alors, c'est assez particulier de chercher l'amour. Certaines personnes conçoient les choses différemment, c'est-à-dire, on peut le chercher, on ne peut pas le chercher, l'attendre, avoir une position attentiste. On peut attendre très, 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 très longtemps et mourir comme ça, je veux dire. Donc là, on vous invite à être dans la recherche et dans la manifestation aussi pour qu'un changement s'opère. J'en ai trop. Voilà. Donc, il y a des chances, voilà, que vous puissiez donner et recevoir de l'attention, de l'intérêt, voire de l'amour à quelqu'un avec la carte ici du 6. Donc, donner et recevoir. Voilà, il y a un changement imminent là qui arrive. Donc, je vous parlais de transmutation. Il y a quelque chose qui s'opère, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des couples là qui vont se remettre en question leur union, aller ou pas vers la rupture. Il y a peut-être déjà des couples séparés qui vont renouer une discussion ou comprendre et apprendre de leur rupture. On a aussi, voilà, de l'attirance. Après, voilà, restez vigilants par rapport... Ne vous bercez pas d'illusions non plus. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner avec cette personne avec qui il y a cette attirance. Par contre, on a bien quand même certaines dépendances. Allez, on va terminer avec un message de votre autre. Je suis dans l'égo. Mon égo prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Donc, je comprends mieux ici certains messages où on avait les compréhensions, les explications, les éclaircissements, des changements, peut-être la rupture pour certains. On a peut-être ici des personnes en séparation ou séparées avec un autre qui est dans l'égo. Voilà, ça explique beaucoup de choses. On va terminer avec une autre carte de votre autre ou de vos guides. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, c'est peut-être pour les couples qui seraient, qui projeteraient de se séparer. Il y a quelque chose à retrouver en termes de lien d'amitié au sein de votre relation. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que ce Loboscope d'automne 2023 vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. À très bientôt.